Bonsoir, nous nous retrouvons pour un nouveau commentaire médiatique qui traite des développements actuels de la crise en Ukraine. Le 28 août, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est rassemblé à New York. Le président des États-Unis, Barack Obama, et Mme Angela Merkel, la chancelière allemande, ont eu une conversation téléphonique. Le résultat de cet entretien bref, mais plus du tout surprenant, est, à Bruxelles, des discussions critiques envisagent des sanctions encore plus catégoriques contre la Russie. Aujourd'hui, les médias dominants relatent qu'Angela Merkel voudrait également soutenir ces sanctions plus accablantes contre la Russie. Est-ce que la chancelière agit vraiment pour l'intérêt de l'Allemagne, ou bien travaille-t-elle secrètement pour les États-Unis et leurs tireurs de ficelles ? On sait que l'Allemagne est économiquement assez dépendante de la Russie, et qu'en sanctionnant celle-ci, elle se nuit elle-même, tandis que la Russie n'a qu'un sourire lassé devant ces avertissements. Malgré tout, des nouvelles sanctions contre la Russie seront probablement soumises à ce sommet spécial de l'UE. Et cela, encore une fois, à une vitesse vertigineuse, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit admettre que la 20e séance de crise du 28 août n'a apporté aucun résultat. Délibérément, le président des États-Unis, Barack Obama, explique après sa conversation avec Mme Merkel, « Il n'y a jamais eu de doute. La chancelière Merkel et moi-même sommes d'accord sur le fait que la Russie est responsable des violences en Ukraine de l'Est. La Russie entraîne, arme et finance les rebelles séparatistes. » Une fois de plus, le gouvernement américain n'a pas de doute. Mais est-ce que nous ne connaissons pas déjà cette façon de parler sans jamais aucune incertitude ? Oh oui ! Est-ce qu'il n'y avait pas aussi dernièrement aucun doute sur le fait que l'Irak possédait des armes de destruction massive, que l'Iran travaillait à la construction d'une bombe atomique, que Kadhafi causait la perte de l'Afrique et de la Libye tout entière, et encore beaucoup d'autres choses, et chaque fois on a pu prouver par la suite que c'était exactement l'inverse qui s'était produit ? C'était plutôt le gouvernement des États-Unis qui n'avait aucun doute, et incontestablement les plus grandes catastrophes en ont résulté. Souvenons-nous seulement de tous les pays bombardés et ruinés à tort, comme par exemple lors du prétendu printemps arabe. Mais avant tout, revenons au mensonge de la couveuse qui a conduit au génocide en Irak. Alors qu'un ambassadeur koweïtien aux États-Unis a utilisé sa fille pour propager à travers les médias du mainstream la calomnie de la couveuse dans le monde, le gouvernement américain de l'époque a publié avec les mêmes paroles qu'utilise Obama aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu le moindre doute que l'Irak commettait des atrocités sur les nouveau-nés et qu'il possédait des armes de destruction massive. Tant que le mensonge de la couveuse qui a entraîné le génocide contre les Irakiens et aussi les autres guerres d'agression américaine camouflées en guerre humanitaire n'auront pas été jugées par un tribunal de guerre international, on ferait mieux d'avoir de sérieux doutes face aux accusations continuelles d'Obama contre la Russie. Comment les masses médias peuvent-ils toujours dissimuler ce qui a été prouvé depuis le début de la crise ukrainienne ? Des appels téléphoniques comme celui de Victoria Newland, la représentante du ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis et d'autres Américains qui tirent les ficelles ont été révélés. Ces conversations prouvent indéniablement que les USA n'ont pas seulement mis en route toute cette crise en Ukraine, mais qu'ils ont aussi armé, formé et financé leurs terroristes salariés. Mais à ce jour, au lieu de diffuser ces faits considérables et attestés, les masses médias propagent uniquement les nouveaux mensonges des Etats-Unis contre le régime russe. Par conséquent, cela devient toujours plus grave. Il s'est d'abord avéré que le gouvernement ukrainien putschiste dirigé par les Etats-Unis a procédé à des actions militaires contre son propre peuple depuis des mois. Ensuite, ce même gouvernement a proclamé comme terroristes, séparatistes, leurs propres citoyens agissant par légitime défense. Et enfin, ils ont fusillé et déchiqueté ces mêmes personnes. Le 29 août 2014, Obama relate impunément devant tous les médias que son pays ne souhaite pas répondre aux agressions russes par des actions militaires. Mais la politique et la diplomatie doivent à nouveau triompher sur le guerrier. Quelle stratégie surnoise et révoltante ? La chancelière allemande a également souligné qu'elle ne voulait pas abandonner la voie de la négociation. Et ainsi, une fois de plus, Obama apparaît comme l'apôtre de la paix. Le peuple aveuglé par les médias le croit, encore une fois. Et c'est exactement de cette manière que les masses médias poussent nos peuples européens qui sont toujours indignés face à la guerre dans une direction qui les rend favorables justement à cette guerre contre le méchant agresseur, la Russie. Après avoir mis l'accent de façon véhémente sur le fait que tous les efforts diplomatiques américains pour la paix ont échoué et qu'on veut malgré tout persister vers de telles directions, les médias clôturent leur rapport avec ces mots tragiques. Par conséquence, des chars rouleront et tireront aujourd'hui encore à la frontière est ukrainienne. Chers spectateurs, nous avons essayé de résumer pour vous ce scénario. A l'origine, l'Ukraine appartenait à la Russie. La Russie et l'Ukraine sont l'un à côté de l'autre, comme des familles voisines dont les parents, en effet, ne sont pas tout à fait unis, mais dont une partie des enfants se sont mariés entre eux. Ainsi qu'ils le veuillent ou non, ils sont malgré tout engagés les uns envers les autres et ils dépendent d'une paix familiale, qu'ils le veuillent ou non. Les bellicistes américains ressemblent à des voisins hostiles qui prêtent de façon calomnieuse à la famille russe des actes de violence et des vols contre la famille ukrainienne apparentée, actes qu'ils ont commis eux-mêmes en cachette pour séparer ces deux familles. Ces voisins calomnieux accentuent leurs attaques cachées et persistantes contre la famille ukrainienne jusqu'à ce que leurs enfants soient séparés et que la haine se soit installée entre les deux familles. C'est dans la nature des choses. La famille russe va un jour perdre patience et elle frappera d'une façon ou d'une autre. Et c'est justement à quoi s'attendent les voisins hostiles depuis le début. Dès que la famille russe s'équipera et équipera ses enfants avec des armes et qu'ils prendront les chars, la famille de voisins hostiles verra cela comme une preuve absolue des affirmations qu'elles propagent à haute voix depuis toujours. C'est évident qu'un jour, la Russie réagira d'une manière ou d'une autre pour soutenir ses enfants, à savoir les citoyens de l'Ukraine. Si cette famille russe envoie, comme dernièrement, des vivres indispensables aux membres de la famille ukrainienne, la famille voisine calomnieuse affirme tout de suite qu'elle a envoyé des armes. Et si un jour, la situation s'est tellement dégradée et qu'effectivement les Russes livrent vraiment des armes à leurs enfants en Ukraine afin qu'ils se défendent, alors tout ce voisinage monté hostilement contre eux les assaillera. Conclusion. Stoppez le bellicisme américain en transmettant cette émission. Envoyez ce lien. Téléchargez cette émission sur des portails Internet. Propagez la connaissance et ainsi vous empêcherez la guerre. Réfléchissez à tout ce qui a été dit et regardez ce que vous feriez à la place de Poutine dans les conditions décrites avant. Vous souhaitons beaucoup de sagesse en le faisant et une bonne soirée. Et vous êtes encore un bon abend.